Bonjour, vous êtes le président fondateur de Maisons & Services. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre concept ? Oui, bien sûr. Bonjour tout d'abord. Maisons & Services a été créée en 1999, donc nous fêterons bientôt les 20 ans. Maisons & Services est un réseau d'entrepreneurs indépendants, de proximité et spécialisés dans l'entretien de la maison et du jardin. Donc des prestations classiques de nettoyage, ménage, repassage, nettoyage de vitres et entretien du jardin, donc tonte de pelouse et taille de baie. Vous venez de lancer Nounou Adhomme. Quel est le concept et pourquoi ? Eh bien écoutez, tout simplement, alors d'abord Maisons & Services a vraiment une expertise et nous sommes vraiment spécialisés dans le soutien de la maison. Et puis tout naturellement, dans le champ des services à la personne, on a fait beaucoup de demandes. Et donc nous avons créé Nounou Adhomme il y a déjà maintenant 3-4 ans à Laval, que nous avons pour bien modéliser le process. Et aujourd'hui, nous avons déjà une quinzaine de villes de couvertes et nous exposons sur ce salon, bien évidemment, cette marque. Et nous démarrons Paris en propre dès cette année, donc 2017. Et puis le réseau se développe déjà très rapidement. Donc Nounou Adhomme, aussi bien Maisons & Services que nous, Nounou Adhomme, c'est quels objectifs pour 2017 ? Écoutez, vous savez que vous nous connaissez, on est là depuis 20 ans, donc nous avons des objectifs. D'abord, nous avons 100% des entrepreneurs qui renouvellent, donc nous sommes d'abord dans un réseau où il fait bon vivre et travailler ensemble. Et puis bien sûr, le développement, c'est quelque chose de normal et naturel, mais qui est vraiment mesuré. Donc c'est une question de rencontre, de rencontre de femmes, d'hommes qui ont envie de travailler avec nous. Vous savez que chez nous, il n'y a pas de droit d'entrée, donc c'est quelque chose, des fois, qui peut perturber. Pas de droit d'entrée, parce que ça me donne, moi, le droit de vraiment choisir qui vient nous rejoindre et de travailler dans la durée. Donc des objectifs, on s'en met sans s'en mettre, voilà, c'est vraiment des rencontres. Et puis, de façon à ce que le réseau continue de grandir, c'est près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5 000 collaborateurs qui travaillent dans les réseaux que nous développons et animons. En termes de qualité, il faut avoir des qualités particulières pour devenir franchiser les réseaux et services ? Oui, alors je dirais que, comme dans le champ des services de la personne, vous savez que c'est des qualités humaines, mais de le dire déjà, c'est presque une absurdité. Non, c'est vraiment des qualités de fiabilité, de durée. Vous savez qu'être entrepreneur aujourd'hui, c'est à la fois passionnant et en même temps un métier à risque. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'entourer. Il faut plutôt savoir faire faire que savoir faire. Donc voilà, on est là pour accompagner ces femmes et ces hommes à vivre la belle aventure de l'entrepreneuriat. Merci. 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 Merci.